Ce week-end, le mot d'ordre, c'était le derby. D'abord à Charleroi, avec un choc wallon qui n'a jamais su tenir ses promesses. Par contre, côté testostérone, il y avait du répondant. Et bien voilà, et bien voilà, et bien voilà. Tout s'était bien passé pendant 79 minutes. Ben, Kayembe avec Cafaro, parce que Cafaro a eu le mauvais réflexe de renvoyer une bouteille aux abords de la tribune. Entre deux prises de bec, le standard s'est quand même créé une dernière grosse occasion. Le centre d'Oraska, en deuxième poteau, si ça compte, poteau ! Et le deuxième ballon, Pavlovich, à côté, ce sera un corner. Un derby wallon sans vainqueur, au contraire du derby anversois. Anvers était rouge et blanc ce week-end, avec Michael Frey dans le rôle du chouchou du public. Elle est belle, et le voilà, t'as le but. Et cette récupération pour Frey, et là, je vous parlais d'un match qui peut changer de visage. Frey, roi d'Anvers. Sur le terrain, le derby aurait pu être un peu plus relevé. Par contre, l'après-match n'a pas manqué de piquants, avec des déclarations fracassantes. Je pense que nous devons jouer à l'école, et que nous devons jouer à l'école, n'a pas de donner, n'a pas de donner, n'a pas de donner, et nous ne faisons pas ça. Et nous ne faisons pas ça, et c'est un poteau. Le viseur, un homme, Nathan Verbomen, avec d'abord un pénalty non sifflé sur Sebaoui, puis une deuxième carte jaune pour De Smet, et enfin un but annulé de Shankland. L'homme du match n'était clairement pas Verbomen, quoique aucun commentaire à ce sujet de la part du club de Bruges. La dernière fois qu'un Danois avait réalisé une telle prestation pour les Bluensward, c'était en 1987. Kenneth Brahe, il avait alors inscrit 4 buts contre le Zenith Leningard, toujours sympa, ses petites madeleines. Pas d'archives d'époque ici, mais plutôt des images bien actuelles de l'union de Mazzou. Deux jolis buts et une belle victoire, dessinée dans les tout derniers instants. Est-ce qu'il peut contrôler ça ? Oui ! Et la craque ! Oh ! Marabillard ! Marabillard ! Mais quelle but toute d'oeuf ! Des buts incroyables et des garçons tout aussi incroyables. Normal que tout le monde veuille un selfie. En D1B, on sait aussi comment marquer de beaux buts. Elle est belle, elle est superbe et ses buts ! Magnifique réalisation d'Hervé Cagé, mais insuffisant pour que Virton l'emporte. En score Super League, les playoffs ont débuté. Louvain l'a emporté 0-6 contre le club de Bruges. Et Anderlecht a gagné 2-1 face à Genk. Tessa Woulart a célébré son but de la meilleure des manières. Enfin, victoire de gants sur Zulte Waro Game avec Bezos comme héros du match. Tout un symbole. Et Bezos ! C'est Bezos qui marque ! En 40 secondes de la fin du temps additionnel. Plus d'un premier but de Jardelle 2, C'est parti.